Salut aux entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains, aux futurs entrepreneurs aussi et donc aux éco-preneurs. Alors très souvent quand je discute avec mes stagiaires ou les gens que j'accompagne, il y a une question qui revient régulièrement, c'est comment faire pour réussir sa transition écologique personnelle, voire même professionnelle, puisque là je m'adresse à vous éco-preneurs ou futurs éco-preneurs, pour devenir un éco-preneur accompli, comment être sûr de ne pas se tromper ? C'est des choses qui reviennent assez souvent. C'est clair que moi j'ai ressenti ça aussi par le passé, on peut avoir une certaine pression, parfois même une responsabilité par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, à la société même en général. Et puis l'échec peut parfois faire peur et ça peut même aller jusqu'à retarder, voire même annuler en fait toute action. Et là ça devient finalement assez gênant. On peut ressentir de la colère face à cette pression, vous pouvez ressentir de la peur d'agir du coup. Et puis si vous ne faites rien de l'autre côté, vous vous retrouvez aussi dans une certaine frustration parce que vous vous en voulez de rien faire, vous culpabilisez et puis généralement l'estime de soi en prend un bon coup. Alors du coup, je vais essayer de vous aider à voir ces situations sous un ongle un petit peu nouveau et puis vous montrer ce qui m'a aidé dans le passé pour surmonter ce type d'obstacles et puis qui vont j'espère aussi certainement vous apporter des solutions. Alors on va voir six principes de base qui sont pour moi indispensables pour réussir sa transition pro. Vous pouvez même l'utiliser pour le perso si vous voulez pour surmonter du coup ses peurs, ses frustrations que ces situations engendrent. Tout ça dans une série de six vidéos. Et on va commencer maintenant avec le principe numéro un. Alors le principe numéro un et la vidéo numéro un c'est, c'est quoi réussir déjà ? La première solution c'est tout d'abord d'observer votre état d'esprit. Comment est-ce que vous considérez l'échec ? Première question. Personnellement, moi l'échec c'est ma plus grande source d'inspiration et j'irai même, peut-être à vous choquer, mais jusqu'à vous dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Même si aujourd'hui j'obtiens un résultat qui me permet de transmettre aux autres sur comment atteindre leurs objectifs, eh bien ce résultat, il a été atteint majoritairement grâce à une succession de réussites et de ce que la plupart des gens appellent échec. Si vous n'aviez que des réussites immédiates dans votre vie, vous n'auriez jamais besoin d'innover. Vous n'auriez jamais besoin de trouver de nouvelles solutions, d'apprécier la préciosité des succès et des choses d'une manière générale, de sortir aussi ce qui est très important de votre zone de confort et par incidence, par extension, d'apprendre. Ok ? Donc déjà dans l'idée même de réussite, il faut comprendre que l'échec tient une place importante et que échouer finalement, eh bien c'est une bénédiction. Voilà du coup pour ce premier principe très court. Je vous l'ai dit, ça va être des vidéos très courtes, très digestes. Et si vous le trouvez utile ou si vous le trouvez pertinent, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ça. Et puis n'oubliez pas de suivre le lien dans la description de la vidéo ici pour télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien le livre Régénérer la planète et les humains, tout en créant votre job, devenez éco-preneur. Je vous dis à bientôt pour le principe numéro 2 où on va parler de la pression psychologique des proches et de la société en général. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite enthousiasme, détermination et bienveillance pour vos projets. Rendez-vous pour un prochain contenu d'éco-preneur. Salut !